Le démarrage commence. Bien, Catherine, nous te souhaitons la bienvenue. Bonjour Aurore, bonjour Valérie. Alors moi je suis branchée sur ma séance depuis ce matin plus intensément. Donc en panorama de synthèse, je dirais que j'ai l'impression d'être à côté de moi, à côté de mon potentiel et de l'expression de ma vraie lumière. Ça y est, j'ai de l'émotion. Et que globalement dans ma vie, j'ai l'impression de beaucoup ramer. Il faut que je déploie beaucoup d'efforts pour juste tenir et survivre. Alors j'ai eu des idées de m'orienter vers quelque chose, une vie qui me ressemble plus. Et donc dans ces cas-là, je déploie des efforts pour par exemple faire une formation. Et puis après ça fait flop. Donc je me suis formée au coaching en 2010. J'ai fait toute une formation de danse de 2010 à 2015. Là, cet été, j'ai fait un accompagnement en coaching pour réorienter. Et voilà, il y a quelque chose de l'ordre d'un empêchement. Et même plus, j'ai l'impression que je me dévitalise. Je vais passer au point de manière plus synthétique, les différents points de référence. Merci. Ok. Alors, je focus sur le travail. J'ai vraiment l'impression dans mon travail d'être à côté de ma vraie nature. J'ai un job alimentaire, que je considère alimentaire, que je fais depuis plusieurs années. Je suis consultante dans des projets d'organisation pour les banques, mais ça m'épuise. Et globalement, si je regarde l'évolution des choses, je suis dans des problématiques de survie. C'est-à-dire, soit je travaille énormément et je n'ai pas de temps pour vivre, soit je n'ai pas de travail et je suis dans la survie et dans l'angoisse. Donc j'ai eu des périodes de chômage longs. Et ça fait que j'ai un gros endettement personnel aussi et auprès des banques. Et aussi, il y a des scénarios de rupture professionnelle, de cassure de la part de mes employeurs. Donc voilà, ça s'est déjà produit à quatre reprises. Et même cet été aussi, on m'a viré de la mission sur laquelle j'étais. Puis après, la cliente s'est reprise en me faisant plein de compliments. C'est souvent des femmes et là, j'ai démarré une mission dans la joie fin août et au bout de deux semaines, je suis rentrée en burn-out. J'ai été arrêtée trois mois. Et puis, j'ai également perdu ma joie que j'avais retrouvée depuis un an et je suis retombée dans la peur. Ce qui me paraît important, c'est les points physiques et énergétiques. J'ai un peu perdu l'hypersensibilité au bruit, mais ce n'est pas loin de revenir. Là, ce qui est nouveau, c'est que j'ai mal à la plante des pieds depuis le mois de juin. Alors j'ai vu un podologue, j'ai des semelles, mais bon, ça continue. Alors un point qui est très très fort, c'est fréquemment le matin et pas plus tard que ce matin, je me réveille, j'ai mal à la nuque, mal au front, au troisième oeil. Là, ce matin, j'avais en plus comme des pinces aux tempes. Ça peut s'accompagner de nausées, mal au sacrum aussi. Et ce matin, j'avais en plus mal aux genoux et aux pieds. J'ai des problèmes dentaires, notamment la mâchoire en bas à droite, qui sont les dents qui correspondent au travail. Donc là, on m'a mis des implants, mais bon, c'est des gros travaux. C'est quoi les dents qui correspondent au travail ? Ah oui, j'ai une dentiste qui est dentiste holistique. Et donc, il y en a une qui est m'exprimer dans le travail. L'autre, c'est oser demander ce que je veux dans le travail. Et le dernier, c'est le regard des autres par rapport à moi au travail. Et c'est ces trois qui sont particulièrement atteintes. Je suis constipée de manière chronique depuis que je suis petite. J'ai un fibromal utérus depuis 2014. Bon, il rétrécit, mais ceci dit, par rapport aux sensations énergétiques, bon, je n'ai pas de partenaire, mais des fois, je me réveille le matin, j'ai l'impression que, je ne sais pas, il ne sait pas que c'est quelque chose dans la nuit. J'ai une sensation dans le bas-ventre. Sensation de quoi ? La relation sexuelle ? Alors, récemment, oui. Mais sinon, c'est comme un point énergétique que c'est en travail, quoi. Je ne sais pas, je me dis peut-être qu'on me détourne mon énergie, je ne sais pas. Et puis, j'ai aussi une tâche disgracieuse à l'Aisne depuis mes 20 ans, des deux côtés. Mais ça va, ça vient, on n'a jamais trouvé ce que c'était médicalement. Sur le plan énergétique, j'ai une fatigue de fond depuis 2006. Là, ça s'est accentué, depuis que j'ai pris rendez-vous avec toi, Aurore. J'ai un sommeil pas très récupérateur, avec l'impression de travailler la nuit, qu'il se passe des choses la nuit. Et globalement, en fait, je me fouette pour tenir, donc quand je dis je me fouette, c'est que j'ai une forte addiction à la cigarette et au café. Voilà. Sur le plan émotionnel, en fait, depuis... L'année dernière, j'avais trouvé une forme de joie stable que j'arrivais à cultiver. Et je l'ai perdue cet été, sensiblement, depuis que j'ai pris le rendez-vous avec toi, Aurore. Alors, sur le plan spirituel, mon développement personnel et spirituel, donc je suis en travail personnel depuis mes 25 ans, et depuis même antérieurement, je suis dans une quête de sens. Et récemment, alors avec beaucoup de méfiance par rapport au plan subtil, je ne sais pas, j'avais des perceptions petites, mais j'ai tout coupé parce que j'avais peur. Et puis, cet été, j'ai eu, je ne sais pas, comme l'impulsion qu'il fallait que je travaille avec des potentiels, excusez-moi, des potentiels dans l'invisible, mais comme j'ai compris qu'il y avait tellement à boire et à manger, je me méfie, quoi. Mais c'est à peu près à ce moment-là que j'étais découverte, Aurore. Voilà. Et en synthèse, c'est ça. Et en fait, ce que je veux, moi, c'est m'épanouir, reprendre le contrôle de ma vie, retrouver vraiment ma souveraineté, me sentir connectée avec mon être intérieur, retrouver ma capacité créative, parce que je crois qu'en fait, on n'est pas sur Terre pour galérer, on est là pour s'éclater et s'exprimer. Et donc, voilà, je voudrais trouver le chemin pour m'exprimer pleinement dans mon être, dans ma joie, dans ma lumière, et reconnecter avec ce que je suis venue incarner, que je n'ai pas le sentiment d'avoir encore trouvé. Voilà. Un point important que tu m'as mentionné par écrit, c'est le fait d'être structuré sur la peur. J'aimerais qu'on parle de ça à quelques secondes. Oui, alors en fait, il n'y a pas forcément, enfin, comment dire, c'est quelque chose de vague, c'est vraiment quelque chose qui m'imprègne. Après, il peut y avoir des objets, donc par exemple, quand je n'ai pas de travail, et que je me soucie financièrement, il y a un objet où, enfin, là par exemple, depuis septembre, j'ai, non, depuis, non, depuis un peu plus d'un an, j'ai conscience... Si on parle du passé, si on parle du passé, parce que quand on dit qu'on est structuré, sur cette fréquence, ça signifie que ça remonte à très loin. Oui. Donc, si on met de côté tout l'environnement pro, et qu'on parle de toi, quand tu étais enfant ou jeune adolescente, comment ça s'exprimait, cette peur ? Enfant, il y a eu une période sereine, peut-être jusqu'à mes dix ans, quoi. Et la peur, en fait, je ne l'ai jamais montré, c'est intérieur. Mais ah si, quand même, si j'avais peur de jouer avec les autres, j'avais peur d'être moquée, rejetée, ça m'arrivait. Mais sinon, globalement, tu vois, dans mes premières années, j'ai pris le contre-pied de ça. Donc, j'étais dans un mode guerrier, quoi. Donc, je ne le montrais pas, mais en fait, je sens que c'est là, c'est présent, c'est comme ça m'imprègne. On a parlé de toute cette prise en charge que tu as commencé à réaliser il y a plus de vingt ans, c'est ça ? Oui. Qu'est-ce qui a animé tes premiers pas dans ces recherches de relations thérapeutiques ? Le vrai, alors, il y a eu un prémice, c'est que quand j'avais vingt ans, je pleurais sans savoir pourquoi. Et je me suis dit, voilà, tu as vingt ans, tu pleures, tu ne sais pas pourquoi, tu ne vas pas te retrouver à quarante ans à prendre des médocs. Et après, ce qui a déclenché mon premier travail thérapeutique sérieux, c'est la mort d'un ami d'enfance qui s'est suicidé. Et je ne savais pas ce qu'était le deuil, en fait, je vivais un deuil, mais je trouvais ça un peu bizarre qu'au bout de sept mois, je sois toujours en train d'avoir de la peine. Et puis après, ça a été plus une motivation de me développer. Donc, j'ai l'impression de m'être développée à l'horizontale, sur le plan, pour un temps. Et puis là, il y a vraiment comme, maintenant, il y a comme, enfin, ça ne suffit pas, quoi. Il me faut le lien, la verticale que, lui, je cherche depuis des décennies et que je n'arrive pas à trouver le lien avec qui je suis profondément. Bien. Cette session, Catherine, je l'ai notée en mode co-télépathique. Oui. Est-ce que tu as envie d'essayer d'entrer ? Oui. Bien. Je serai, ça me rendrait actrice. En effet. Plus actrice encore. Valérie, tu vas figer de ton côté. Ce que tu vois. Tu vas descendre un tout petit peu ta caméra, Catherine, et la centraliser. D'accord. Comme ça, c'est mieux ? Oui, parfait. Encore, j'ajuste. Ça va ? Parfait. D'accord. Prête ? Oui ? Prête. Alors, une inspiration profonde. Catherine, très profonde, par le nez. Une expiration plus profonde encore par la bouche. Une fois encore, plus profondément, plus amplement. Profinement. 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 Afin qu'à partir de maintenant, Chaque mouvement respiratoire aide encore à se détendre, à se relaxer à chaque battement de cœur. Et ma voix qui t'accompagne en comptant à l'envers de 10 à chaque palier permet à ton corps de s'enfoncer davantage à chaque palier plus lourd, à chaque fois plus détendu. Et si tu visualises avant le palier 1, interromps-moi. En attendant, tu te détends. Quand je dis... Laisse... ... ... ... ... ... ... ... C'est parti. Je ne visualise pas, mais je ressens une présence qui m'observe et ce n'est pas très content. Alors, si tu l'as, cette présence, devant, derrière, en haut, en bas, son contact, l'eau, froid. Froid, plutôt. Et sombre. Tu vas descendre un tout petit peu ton micro et le rapprocher de ta voix. Très bien. C'est sombre, caché. Caché par quoi ? Qui guette. Dans l'ombre. Adresse-toi directement à lui. Qu'est-ce que tu fais là ? En pensée ou... Qu'est-ce que tu fais là ? Ça me donne froid à l'intérieur. Est-ce qu'il répond ? Je n'entends pas. Dis-lui d'approcher. Dis-lui, n'aie pas peur. Tout va bien. Montre-toi. N'aie pas peur. Montre-toi. J'ai une image de dragon. Stylisé un peu. Qu'est-ce que stylisé ? C'est comme une image plate, en fait. Comment il est ce dragon ? Prends le temps de le décrire. Est-ce qu'il est grand ? Petit ? Moyen. Plus grand que toi ? Plus petit ? De ma taille. Sa couleur ? Noire. La couleur de ses yeux ? Jaune. Sa peau ? Lisse ? Rugeuse ? Je vois des écailles. Ok, rugueuse. Qu'est-ce que tu ressens ? Tu dégoûts ? Tu dégoûts, oui. Tu dégoûts. Tu dégoûts. Qu'est-ce qui t'égoûte le plus, Catherine ? C'est à la fois sa vision et son énergie. Est-ce qu'il communique directement avec toi ? En fait, il n'est pas noir. Il est un peu doré. Je le vois mieux. Regarde ton corps maintenant. Cesse de le regarder, lui. Ton corps, dans le présent 2022. Comment est-ce que tu te vois vibrer, Catherine ? En fait, je suis un trou d'énergie. J'ai vraiment... Entre moi. J'ai l'impression que ma lumière est éteinte. Qu'est-ce que trop d'énergie ? Je ne ressens pas mon énergie. En fait, je sens mon enveloppe physique. Et c'est comme vide. C'est comme... Oui, comme vide. Et je suis tendue, hein ? On va s'intéresser à cette information plus en amont dans la session. D'accord. Avant cela, j'aimerais visiter une scène du passé avec toi. Ta conscience va savoir où m'emmener quand je dis à l'âge de 20 ans, tu étais sujette à des crises de pleurs. On peut le dire ainsi. J'aimerais que tu m'emmènes dans l'une de ces scènes la plus marquante de toutes. L'une de ces scènes. Maintenant. Je suis dans l'amphithéâtre de mon école de commerce et puis j'ai envie de pleurer. Et je ne sais pas pourquoi. Seule ou accompagnée ? Ah, il y a tout le monde. Enfin, il y a les gens de ma promo. En quelle position physique se trouve ton corps ? Je suis assise. Dans l'amphi ? Oui. Ok. Maintenant, tu vas pouvoir assouer voir la vie énergétique de ton corps à cet instant-là. Et c'est ainsi que tu vas choisir une position en hauteur. Pourquoi pas au niveau du toit de l'amphi. Un focus sur ton corps, sur ta vie énergétique à cet instant-là. entre-moi. Je ne sais pas, Aurore. Je me vois assise. Enfin, je me perçois assise. Et puis, les autres sont flous autour. Alors, faisons assise. J'aimerais parler avec la Catherine de cet amphithéâtre. Celle qui a 20 ans. Me permets-tu ? Oui. Alors, laisse-moi. Laisse-moi avec cette Catherine-là. Oui. Catherine. Oui. Je m'appelle Aurore. Je ne sais pas si tu te souviens déjà de moi. Oui, je sais qui tu es. Je suis contente que tu sois là. Je suis ravie qu'au milieu de ces pleurs, tu sois contente de voir. Pourquoi es-tu triste ? Je ne sais pas. Si. Tu sais. Il est juste temps d'en parler. Je suis triste parce que c'est c'est dur d'être c'est dur d'être d'être une étoile sur cette terre. Ainsi donc, il te faudrait prier. me manifester, mais en fait, je suis déjà pas je suis déjà pas au bon endroit. Je suis déjà pas sur la bonne trajectoire. OK. C'est ainsi que tu voulais te manifester telle une étoile sur Terre ? En tout cas, oser manifester ma lumière. D'accord. Qu'est-ce qui est si difficile ? J'ai peur d'être vue. Par qui ? Je pensais que c'était être vue par les autres, les humains, mais je crois qu'en fait, il faut que je me planque. C'est pas eux. Je veux pas qu'on me repère. Qui serait embêté, molesté par cette lumière que tu pourrais manifester ? Les autres, les... les... ceux qui se planquent, c'est sur d'autres plans. En fait... Pourquoi ne pas faire... Pourquoi ne pas faire fi de les ignorer tout simplement ? Je peux pas. Pourquoi non ? J'ai pas le droit. Qui dit ça ? Qui dit que tu n'as pas le droit de te manifester s'ils sont là ? Qui ? Je sens que ça m'appartient pas, mais je... je... je suis empêchée, je peux pas. Tu es venue sur Terre, n'est-ce pas ? Ben oui, finalement. Finalement. Et tous ceux qui viennent sur Terre sont animés par une intention profonde. que c'est la tienne, la première intention. C'est amener la lumière et la joie. Très bien. Alors, tout le long de ce travail, j'aimerais que tu t'en souviennes. Que tu te souviennes de cette intention première. D'accord ? D'accord. Et hein, laisse-moi avec Catherine du présent. Catherine, en 2022. Oui. Et tu me dis, comment est-ce que tu te sens ? Ben, j'ai plus de vie à l'intérieur. Et euh... Ouais, ça... ça pétille. Pourquoi m'avoir choisi moi, Catherine ? En fait, t'es comme une sœur, en fait. J'ai... J'ai des frissons. J'ai vu ta... ta rectitude, ta puissance, ta bonté aussi, qui me touche beaucoup. Et ta force. Qu'est-ce que tu attends profondément de notre rencontre ? J'attends profondément de... de me délester des poids qui m'entravent, que ce soit... des parasites ou des... ou des vœux ou des... Ok. Très bien. Que ce soit la nature de ce que c'est. Bien. Inspire profondément. Valérie, je peux fermer tes yeux. Prête ? Oui. Bien. Dis-moi comment est-ce que tu te sens émotionnellement dans le présent ? Il y a beaucoup de tristesse parce que je l'ai suivi le long de son chemin et j'ai ressenti justement sur ce banc de l'école tout ce désespoir. C'était vraiment comme un puits profond du vide. Désespoir toujours présent au moment où on se parle ? Il est plus raisonné ce désespoir mais c'est comme un trou, oui. Ok. Tu vois sa partie subliminale. Tu l'as suivi, n'est-ce pas ? Oui. Fidèle à son corps physique ? Oui, mais pas totalement dans son corps physique. Montre-moi. Il y a la tête, la tête, le corps mental qui est présent, le corps émotionnel à 50% et pas du tout le corps sexuel. Complètement absent. Elle est comme décollée. Décollée. À distance, décollée. C'est vraiment décollée. Sur l'avant, l'arrière du corps ? Alors, justement, on parlait de l'avant tout à l'heure. Moi, depuis, tout à l'heure, c'est vraiment l'avant du corps qui me dérange. Oui. Alors, restons sur cette information-là. D'accord ? Est-ce qu'il y a une conséquence directe à ce léger décalage d'entre-corps ? Oui ou non ? Oui. Lequel ? Sur tout ce qui est créatif, vie sexuelle, ambition, créer sa vie, sa propre vie. Ce qu'elle a exactement envie de faire, d'apporter sa lumière au monde, ça lui est retiré. Cette stimulation dont elle nous a parlé, cette sorte de vibration énergétique dans la région génitale, qu'était-ce ? Il y a des larves pour moi dans le corps éthérique. Il y a des petits trucs qui ne vont pas à ce niveau-là. Quel est l'intérêt de les placer là s'il n'y a pas de soutien énergétique ? Oui. À 50%, il n'y a rien. Il n'y a aucun intérêt. Il y a juste une prise de pouvoir en fait. C'est gênant, c'est gênant pour le corps physique. Elle ressent une gêne. Parce qu'elle perçoit quand même quelque chose. Ces choses grandissent dans son corps, oui ou non ? Non. Non. Reste à l'état larvaire ? Oui. Oui. Ce n'est même pas mouvant, vivant, il n'y a pas de conscience, il n'y a rien. C'est comme des poches vides. Oui. Catherine, est-ce que tu as déjà porté des enfants ? J'ai été enceinte quand j'avais près de 26 ans. On ne s'était pas voulu. et j'ai fait une fausse couche. Et depuis lors, est-ce que tu as porté des enfants ? Non, non. Ce fut ton souhait de ne pas en avoir ? En fait, j'étais fâchée avec la notion de famille et vu mon enfance, je me suis dit j'ai pas envie de faire vivre ça à un enfant. Est-ce que tu es en paix avec cette décision ? Oui, oui. Surtout que je ne suis pas très à l'aise avec l'état du monde tel qu'il est. Je me dis là. C'est un vaste projet d'élever un enfant. Oui. Bien. Valérie, toujours dans le présent, voilà ce que j'aimerais que tu fasses. D'abord, t'assurer que la partie subliminale soit tout aussi incline à travailler que le corps physique. Valérie ? Oui. Oui. C'est le cas ? C'est le cas. Elle est effrayée quand même. Elle a peur, mais oui. Par quoi ? Elle a très, très, très envie d'y aller et en même temps, elle a peur. D'aller où ? D'aller où ? D'aller vers la liberté. La liberté d'être. Alors, rassure-la, tranquillise-la et dis-lui que ce processus va se faire par palier. D'accord ? Je ne lui demande pas de changer d'une seconde à l'autre. Ce n'est pas ce que j'attendais. Donc, oui pour travailler, n'est-ce pas ? Oui. Alors Valérie, ce qui est intéressant maintenant, c'est de regarder énergétiquement tout ce qu'elle a essayé de faire, tout ce qu'elle a fait concrètement au cours de cette vie-là pendant près de 20 ans. Qu'est-ce que ça donne énergétiquement, cette tentative ? Je vois des trous dans ces corps énergétiques, différents corps. Qu'est-ce que de trous ? Vides. Ce n'est pas lisse, ce n'est pas... c'est comme du vide. Choisis l'un d'entre eux. Oui. Un seul trou. Ah là, je me fais aspirer là. Où se situe-t-il ? Au niveau du cœur. Chakra du cœur. Elle aspire ou elle perd de l'énergie ? Elle perd de l'énergie parce que quand je me connecte à ce trou-là, je me sens moins aspirée. Oui. Il y a un père. Ce trou près du cœur, j'aimerais savoir quand il s'est créé. J'aimerais comprendre. J'aimerais comprendre. Une seconde. Catherine ? Oui ? Dis-moi où tu es toi. On suit les trois ensemble. Valérie, toi et moi. Oui, d'accord. Cette information sur laquelle je viens d'interroger Valérie, où t'as-t-elle menée ? Moi, elle m'a menée... Une seconde, Valérie. Catherine d'abord. Oui. Ah, en fait, je me rends compte que j'étais projetée par ce que disait Valérie. Enfin, projetée dedans. Et... Tu restes accrochée à ma voix, quoi qu'il arrive, d'accord ? D'accord, d'accord. Comme une bouée en pleine mer. Ma voix prend le dessus sur toutes les autres voix. D'accord. Puis, au niveau du cœur, quand ? Quand elle s'arrivait ? À qui tu parles ? À Catherine. Ok. J'arrive vers toi. Eh oui, c'est drôle parce que je... C'est pas la perception que j'avais de mon cœur. Je sens qu'il y a eu un travail qui s'est fait dans le cœur depuis longtemps, mais... Alors, faisons ainsi. Oui. Toutes les perceptions et tout ce que peut imposer le corps mental, on s'en débarrasse. D'accord. Tu me dis si tu vas à l'information ou si on est sur un cul-de-sac. D'accord. D'accord ? Oui. Donc, si je dis fuite énergétique dans le cœur en origine, où est-ce que ça nous emmène ? Depuis toujours, j'ai l'impression de ne pas avoir été aimée pour qui je suis. Aimée pour qui je suis. Par mes parents. Voilà. Il y avait trop d'attentes ou de la... comment dire ? De la discontinuité, quoi. Voilà. Valérie ? Oui. Je... Elle est dans son berceau. Là, je la vois dans son berceau. Il y a ses parents qui sont autour et elle essaie d'attirer l'attention en pleurant parce qu'il y a un besoin qui n'est pas satisfait. Et du coup, il y a déjà cette espèce de dragon qui est posé sur le berceau, qui est accroché. et elle sent sa présence, elle le ressent énormément. Et... Et lui, il rigole. Il rigole et il lui dit qu'il va pouvoir la prendre sous son aile puisque ses parents ne s'occupent pas d'elle. et elle refuse. Une seconde. Oui, pardon. Elle refuse. Bien. Ce trou dans le cœur nous emmène directement dans cette scène du passé. D'accord ? S'agit-il de l'origine de l'interférence, oui ou non ? Oui. Oui, parce qu'il y a une lutte, en fait. Qui était-elle quelques mois, trois mois avant cette scène ? C'était une énergie, une énergie dorée qui est venue répondre à l'appel. Une seconde. Traduit dorée en fréquence humaine. Fréquence humaine, je n'ai pas de mots parce que c'est plus que l'amour encore. C'est à cette fréquence-là qu'elle vibrait ? Ah oui. C'est extrêmement haut. C'est encore plus haut que l'amour. Quel est cet appel dont tu parles ? Cet appel, c'est de venir aider les humains. Et là, il y a déjà dans cet espace-là, quand elle répond à cet appel, c'est comme si elle descendait telle... Son image de l'étoile est parfaite parce qu'elle descend à grande vitesse, mais extrêmement grande vitesse comme une étoile filante. Tout en conservant ses fréquences. Tout en conservant ses fréquences. Mais, il y a un coup de piche net. Un coup de piche net. Vraiment, ça fait cet effet-là qui la dévie de sa course et qui l'envoie dans le vent de cette maman. De sa maman. À ce niveau-là, est-ce qu'elle est toujours dotée des mêmes fréquences ou de fréquences différentes ? La chute a été vertigineuse. Elle lui a fait extrêmement peur. Elle n'a pas compris. Cette dérivation dont tu parles, quand elle entend cet appel, est-ce qu'elle est sur Terre ou à l'extérieur de la Terre ? À l'extérieur de la Terre. Qu'est-ce qu'elle fait là ? Elle voyage. Pourquoi ? Elle voyage. Pour répandre sa lumière, me dit-elle. Est-ce que ça a marché les fois précédentes ? Y a-t-elle arrivée ? Oui. Nul entrave. Non, c'est comme le messager. Elle est là pour donner, créer et répandre. Comme le voile du ciel d'une étoile ou une aurore boréale. En fait, c'est toute cette lumière. L'ADN le correspond sous cette forme d'étoile ? Ah oui, oui, complètement. Elle conserve donc ses fréquences. Quelle est son intention quand elle descend ? Tu as dit descendre sur Terre. Son intention, c'est de venir s'incarner dans un corps humain pour grandir et devenir cette une femme humaine. Elle voulait être une femme dans l'énergie féminine en tout cas pour parler au monde. Ce corps dont tu parles est-ce celui de Catherine ou il y a eu des corps précédents ? C'est le premier corps dans lequel elle a atterri Catherine. Il n'y a pas eu de corps précédent. C'est ce premier corps. Mais ce n'est pas le corps dans lequel elle voulait grandir, s'épanouir et créer ce qu'elle voulait créer. Son message était beaucoup plus universel vraiment. Quel type d'interface aurait été idéal selon elle pour l'incarnation ? La politique qui vient sous forme de discours politique de changement de paradigme. Personnage politique. Oui. Avec vraiment une volonté de changer. Changement de paradigme. Catherine, tu es toujours avec nous ? Oui. Comment est-ce que tu te sens ? C'est Valérie qui a parlé de mon moi subtil. Je me suis sentie remplie d'énergie et quand elle a parlé de mon incarnation, là j'ai eu vraiment une tristesse dans mon cœur comme un tourbillon. Oui. Tu comprends maintenant pourquoi, n'est-ce pas ? Oui. Continuons ainsi. Si tu visualises de ton côté, partage avec moi tout ce que tu vois, d'accord ? D'accord. Bien. D'accord. J'interromps, enfin je me manifeste. D'accord. C'est ça. Là oui, tu te manifestes. Valérie, on peut continuer ? Oui. Bien. Cette pitchonnette, puisque c'est le mot que tu as choisi, de quoi s'agit-il ? C'est le dragon. Le dragon qu'on a vu tout à l'heure. Comment s'y prend-il pour interférer sur une telle haute fréquence ? Il s'est servi de sa propre fréquence. À elle ? À elle. Montre-moi. Il faut que je ralentisse l'action parce que ça se passe très très vite. Il la rencontre. Elle pense rencontrer quelqu'un d'important comme un émissaire. À ce moment-là, lui en profite pour aspirer sans lui demander son autorisation. Une partie de sa puissance, de sa lumière. Est-ce qu'elle consente ? Oui. Oui, elle consente. Qu'est-ce qu'il absorbe ? Alors, c'est une énergie jaune, dorée qu'il transforme et qui renvoie après vers elle comme un habit de lumière, comme un miroir. Il absorbe cette énergie d'elle pour venir la recouvrir ensuite d'une autre énergie. Oui, comme s'il mettait un costume pour ne pas qu'elle lise dans ses intentions, dans son énergie, dans ses fréquences, pour ne pas qu'elle comprenne qui il est. Est-ce qu'elle est toujours dotée de ce même costume dans le présent ? L'interférence ? Non, elle. Non, elle ne revêt pas de costume. c'est lui qui revêt justement cette apparence comme un effet miroir pour refléter ce qu'elle est. Elle a même l'impression d'être en présence de son double. Un des siens. Oui, c'est ça. Comme s'il y avait un miroir. Pour autant, à ce stade, il n'y a pas encore de consentement à l'interférence ? Non. Non. Comment s'y prend-il pour d'ores et déjà décider du premier lieu d'incarnation ? Je crois que ça se joue au niveau fréquentiel. C'est à ce moment-là qu'il lui dit « Ok, ton chemin, c'est par là. » Juste ça. Et il dévie sa course de cette façon-là. quand elle lui fait part de ce qu'elle désire accomplir, il lui dit « Ok, c'est par là. » Qu'est-ce qui est par là ? En fait, il y a les conditions d'incarnation. Mon Catherine. Le contraire de ce qu'elle veut vivre, en fait. Transformer toute cette énergie qu'elle a en vide, en peur, en tristesse, tout ce qu'elle voulait vivre, il lui fait vivre le contraire. Tout ce qu'elle voulait créer, il lui fait créer le contraire. Il lui fait que des conditions comme ça. Des polarités à chaque fois différentes en fonction de ce qu'elle désirait. Lumière devient obscurité. Ça, on l'a compris. Pour autant, c'est le cycle dont nous parle Catherine. Il y a des semblants de création et puis tout avorte entre guillemets. Il y a rupture, la fin d'un cycle pour le professionnel, pour d'autres domaines de sa vie. Pourquoi ? C'est sadique. C'est le sadisme qu'il y a derrière. Quel est le plan ? Jouer au chat à la souris. On tue le pas à la souris tout de suite. On joue avec avant. Ou hors, pendant l'échange. Pendant qu'on parle, j'ai vraiment l'impression d'avoir tous mes centres verrouillés. Et tu vas ressentir beaucoup de choses jusqu'à la fin de cette session. D'accord. C'est plutôt bon signe que tu te réappropries ces sensations maintenant. D'accord ? Garde à l'esprit qu'il y a une grande force d'opposition en cet instant. C'est eux. Ils n'ont pas l'intention de te laisser partir. Ils n'ont pas l'intention de nous laisser créer lumière dans ta conscience. D'accord ? Oui. Donc, les manifestations physiques, les sensations, les changements de température font partie de ce processus. D'accord. D'accord ? C'est pas trop la peine que je les signale alors ? Tu peux me les signaler si tu le souhaites. D'accord. Dis-moi ce que tu ressens. En fait, le fait d'avoir nommé et que tu me dises ce que tu me dises, ça a comme un peu détendu l'étau, l'emprise. En fait, j'ai l'image, tu sais, comme dans Matrix, les espèces de trucs en métal qui... Dis-moi ce que tu vois. Prends ton temps. Comme un peu des ventouses en métal qui pompent, quoi. Quelles régions du corps sont couvertes de ces choses en métal ? Alors... Eh bien, le centre du bas, le centre sacré, un peu le plexus aussi et le cœur. Voilà. Des ventouses, tu dis. Ouais, des... Pas vraiment des ventes... Des dispositifs ronds en métal. Quelle est la fonction de ces dispositifs sur et dans ton corps ? Regarde. C'est... En tout cas, c'est de fermer. C'est de fermer la respiration de ces centres. Je ne sais pas si c'est pour pomper. Malérie ? C'est le même centre ? Ouais. C'est le même centre énergétique. C'est des... C'est des... C'est des centres de... D'absorption. C'est les fuites, elles... Elles partent de là, en fait. Quel pourcentage parlons-nous ? Absorber. 60%. 40% laissé aux soins du corps physique ? Ouais. Et surtout sur la partie mentale. Tout en ayant cette partie basse en décalage, n'est-ce pas ? En décalage, ouais. Complètement. Bien. dans le présent, je vous veux dans le présent 2022. Catherine, j'aimerais que tu appelles ceux connectés directement à toi. Maintenant. il y a le dragon que j'avais vu tout à l'heure, mais il y en a un blanc. Blanc. Un dragon, toujours. Je sais pas. c'est plutôt un insecte, c'est plutôt un insecte, en fait. Faisons ainsi. Regarde ses yeux et le simple fait de rentrer en contact, les yeux dans les yeux, te fait reconstruire sa forme primaire. c'est un insecte. C'est un insecte, ça ressemblerait à une montre religieuse. Combien d'autres ? Le dragon, l'insecte, deux, c'est ça ? En arrière-plan, il y a, tiens, je l'ai vu il n'y a pas longtemps, il y a un personnage qui a comme un casque, un casque, un casque noir. Bien, ta conscience n'a absolument aucune limite. Tu vas lever le voile de ce casque. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Regarde. un dragon plus alors plus important celui-là. La couleur de sa peau. Plus grand. Il est gris, gris métal. Bien, ils sont trois connectés directement à toi. C'est ce que je perçois. Il est en second plan, pourtant c'est lui qui domine. Le dominant. L'un des trois fait peur ? Plus celui-là, oui, énergétiquement. Est-ce qu'il fait peur ? Sa taille, sa férocité, son intention. Sa puissance. Oui. Intention. Quelle intention a-t-il, porte-t-il pour toi, Catherine ? Sa méchanceté, sa cruauté, en fait. Ce que tu vois en lui, c'est la manifestation de ton pouvoir, ce qui le rend grand, puissant, féroce, dangereux. C'est cette magnifique création qu'il a soustrait de ton corps et qu'il a transformé, qu'il a détruite et dont il s'est approprié. Autrement dit, souviens-toi qu'on ne peut craindre son propre pouvoir parce que tout ceci est à toi. Tout ceci est à toi. L'instant précis où tu es capable de regarder cet être dans les yeux et lui dire « Mon pouvoir, c'est ce qui t'alimente, c'est ce qui te permet de rester debout, de te tenir là, ériger face à moi et tout ceci cesse maintenant. » Il va se dégonfler comme un ballon de peau de ruche, mal nourri, appauvri, mourant. « Ne crains pas ton propre pouvoir. » D'accord ? D'accord. La peur, donc. Est-ce qu'il y a peur dans ton corps ? Cesse de le regarder, lui. D'accord. Il s'agit de faire un voyage à l'intérieur de soi. D'accord. Peur ? Là, tout de suite, oui, dans la gorge. Dans la gorge, oui. L'origine de cette peur. C'est en lien avec l'expression. C'est en lien avec m'exprimer. C'est en lien avec le... Tu l'as dit plus tôt ? Pas le droit de prier, de se manifester, de s'exprimer. Pas le droit. C'est bien ça ? C'est ça. Si je dis colère. Y a-t-il colère dans ton corps ? Ben, oui. Oui, parce que j'en ai marre, en fait. Je ris, mais c'est pas drôle. Ben, j'en ai marre de cette situation, tiens. J'en ai... C'est bien pour ça que nous sommes là aujourd'hui, n'est-ce pas ? Oui. Mais en fait, j'ai peur que... Que la colère soit exprimée à la façon d'un dragon, quoi. Mal exprimée. Tu dis ça en réalité. Tu interprètes tout ceci en fonction de l'interférence présente en place dans ton espace. C'est comme si, entre lui et toi, existe un canal télépathique et un canal fréquentiel. Tu es proche de lui en pensée, proche de lui en fréquence. C'est normal. D'accord. Ça nous fait la même sensation à nous quand on se connecte à eux. D'accord ? Oui. Tu vas voir que dans quelques minutes, tu vas t'en défaire rapidement. Si je dis tristesse, Oui, c'est marrant. Il y a de la tristesse dans mon bas-ventre. Oui, de la tristesse. L'empêchement à la création. Il y a culpabilité. Ce n'est pas vraiment de la culpabilité, mais ça rejoint de la... Comment dire ? Enfin, c'est peut-être un peu cette tonalité-là. Impuissance. Comment ? Impuissance. Oui, et puis la tristesse de ne pas avoir pu. Je ne sais pas, c'est un mélange de honte et de... Oui, de... Oui, de honte ou de... De tristesse. Penses-tu qu'il te soit possible... Penses-tu qu'il te soit possible de vibrer à d'autres fréquences, comme si ton cœur battait différemment dans ton corps ? À d'autres fréquences que tout ça ? Ah ah ! Ah oui ! Oui ? Ah oui ! Ces fuites énergétiques, Valérie, j'aimerais que tu m'en parles, là, à l'instant présent. Oui, il y a beaucoup d'attaques, là, à l'instant présent, justement. Et ça fait mal dans tout le corps. De quel type d'attaque est-ce qu'on parle ? Le dracon, en arrière-plan, il lance ses ailes, même si elles sont petites, et là, je ressentie des trucs-là, ça m'a fait mal. Vibras-toi de t'imposer. À partir du moment où on a son oui, c'est une arme qu'on érige contre l'interférence. Un rempart contre leurs attaques. Stop ! Inutile de vous épuiser, c'est une partie déjà gagnée d'avance pour nous. Gardez votre énergie, vous allez en avoir besoin. Sois mes yeux, Valérie. Il s'est avancé, et il a donné un coup d'aile, son dragon, le premier dragon qu'on avait vu. Il a donné un coup d'aile pour le pousser en arrière. Il est furieux. Son travail a été découvert, il n'est pas content du tout. On sait, les deux dragons sont en querelle ? Oui. Disons que le deuxième ne riposte pas. Laissons-les se quereller. Bien. Elle et uniquement elle. D'accord ? Les autres à distance, quoi qu'il arrive. Dans un premier temps, j'aimerais débarrasser son corps de ses larves. J'aimerais que tu le fasses, Valérie. Oui. Tu me dis comment tu t'y prends, et ce qu'elle ressent. Tranquillement. Je les ai dissoutes. Comment est son ventre maintenant ? Il y a encore un bout de métal dans son ventre, au niveau de l'utérus, la matrice. Mais ça n'a rien à voir avec les larves. Fonction. Ok. Les larves ont disparu. Oui. Bien. Disparu définitivement ? Définitivement, oui. Énergétiquement ? Que se passe-t-il pour son ventre, maintenant que ça n'est plus dedans ? Alors, ça se rapproche. Son corps énergétique se rapproche. Donc, sa partie subtile se rapproche du corps physique. Pendant que ça se rapproche, toi, tu joues sur le temps. Tu vas au moment où se crée ce décalage. C'est l'arrivée de la menthe. Qu'en sommes-nous ? Je crois que c'est à 24, 25 ans. 24 ans. Avant, il y avait alignement ? Non. Il n'y avait pas alignement. Et donc ? Mais c'était légèrement décalé. Donc, le décalage s'accentue ? Oui. C'était légèrement décalé. C'était très subtil, mais elle s'est immissée. De qui est-ce l'œuvre, ce décalage ? Le dragon. Pourquoi ? Appelle-moi. Et jouer aux cheveux, c'est toujours le même truc. La faire souffrir. Est-ce que ça marche ? Est-ce que ce décalage et cette absence de création la met en souffrance ? Oui. Oui, parce qu'il y a une partie d'elle qui ne se souvient pas pourquoi elle est venue, mais il y a une partie d'elle qui est encore en lumière, qui est encore là. Elle est là, en sommeil, mais elle est là. Et du coup, oui, ça crée ce fameux désespoir et tristesse et vide que j'ai ressenti tout à l'heure. Comment est-ce qu'ils accentuent ce décalage d'entre-corps ? Ils permettent à cette montre religieuse, à cet insectoïde, de venir mettre un peu le bazar pour accentuer encore. Ils collaborent pour augmenter l'interférence et son intensité. Oui. Ils ont déjà travaillé ensemble, ce n'est pas la première fois. Bien. En espanais. Catherine, dis-moi, comment est-ce que tu te sens ? J'ai l'impression d'avoir du mal à être là. En fait, je sens quelque chose dans mon ventre. Je sens... Du mal à être là ? Est-ce que ça signifie du mal à être là ? Et j'ai un peu... Enfin... J'ai un peu... Oui, oui, j'ai un peu l'impression d'avoir du mal à me concentrer ou de... De me dissoudre... Enfin... Enfin, j'ai comme une autre perception. Je ne sens plus trop mon corps physique. Ça fait partie de ce processus également. La clé ? Ma voix est uniquement ma voix. Comme une bouée en pleine mer. Souviens-toi. OK. Bien. Maintenant, toi, Catherine, tu as parlé des douleurs au réveil sur différents endroits du corps. Oui. Qu'est-ce qui provoque ces douleurs ? Regarde. En fait, on profite du fait que je dorme pour me... me ponctionner. me ponctionner me ponctionner pendant que je dors, quoi. Avec... un attirail. Et au moment où je me réveille, on me l'enlève. Est-ce une façon pour ton corps physique de métaboliser leur intervention ? Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Ton corps physique exprime ce que vit ta partie subliminale ? Ah oui. Oui, sûrement. Oui. OK. Inspire profondément. Chut. Tu as parlé également d'addiction. Alors, ce mot, tu vas le considérer comme une porte. Addiction. Une porte que tu pousses et qui nous emmènent à l'origine de ces comportements addictifs. L'origine. Je ne sais pas, Aurore. Je n'ai pas accès. OK. Ma voix encore. Suis-moi. Valérie. Addiction. Une porte que tu pousses. Où va-t-on ? Moi, je vois que c'est provoqué justement par les deux dragons comme un jeu. Comme un jeu subtil. Cigarette qui se consomme. Feu. Énergie dragon. Etc. Et ça entretient un manque de volonté parce qu'à la fois elle veut s'arrêter et du coup comme elle n'y arrive pas elle culpabilise et elle se dit qu'elle est nulle que ça ne vaut rien. Enfin bon. OK. OK. Si je dis sommeil non réparateur. Ah oui. La nuit, il se passe énormément de choses la nuit. C'est comme si toute sa partie subtile elle était occupée à être justement dans un état de sidération totale et aspirée par toutes ces ces implants qu'il y a dans son corps. Tout est aspiré et elle-même elle est comme ça dans ces moments-là. Elle ne bouge pas. Bien. Là, en cet instant, ils sont à distance. N'est-ce pas ? Nous avons besoin de nous en assurer. Oui, ils sont à distance. Les trois. Les trois. Bien. Phénomène de constipation. Cause ésotérique, si ou non ? Non. Les tâches à l'aine. Des deux côtés, tu as dit, Catherine. Oui. Cause ésotérique ? Oui. C'est comme une réverbération des implants sur chaque ovaire. Comme si ça rayonnait dans le corps physique. Oui. Troubles dentaires. Oui. Contre moi. J'ai comme une tige aussi qui rentre de la colonne vertébrale et qui va jusque tout en haut là, derrière. Et du coup, ça touche ici des influx qui ramènent au dent. Ici, c'est tout tout rigide. Tout rigide. OK. Déconnecte toute cette information. Sans vie. Deux choses encore. Quand elle parle de douleur dans la plante des pieds, sans cause physique. Regarde. C'est une expérience qui a été faite. Le but de cette expérience ? Souffrance. La même interférence, n'est-ce pas ? Toujours. Plutôt dans le passé, une hypersensibilité au bruit. Oui. Encore une expérience. Souffrance. Catherine, tu t'accroches à ma voix toujours sur le plan physique. Valérie, tu t'assures que sa partie subliminale soit pleine de toutes ces informations comme tu peux l'être. Celles qui ont été verbalisées, celles qui n'ont pas été verbalisées. Elle doit avoir accès à l'information autant que toi. Oui. C'est le cas ? Oui, je vais tout transmettre. Mais l'information la plus centrale chez toi, Catherine, c'est cette intention primaire, ce désir d'être une étoile, de vouloir briller, de manifester, mais plus encore d'aider les autres humains. Tout ceci est entravé. L'interférence s'impose comme un mur entre le soi et la réalisation de soi. Te souviens-tu ? Oui. Bien. Selon toi, que faudrait-il faire pour modifier cette condition, briser ce mur ? Mais comment ? Déjà, en les chassant et définitivement. Mais d'autres viendront ? Eh bien oui, ça c'est sûr. Sais-tu pourquoi ? J'y suis sûrement pour quelque chose. Ces êtres ? Ces êtres ne sont que des opportunistes de systèmes. Comme ces rapaces d'ici dans le ciel qui sont capables de détecter en premier les proies les plus attirantes. Il y a quelque chose en toi auquel aspirent ces êtres. Ils ne peuvent s'en détourner, c'est plus fort qu'eux. Alors comment me protéger ? Faire un travail non pas sur eux mais sur toi. Parce que tout ce qui les intéresse ce sont des fréquences. La puissance, la déception, la honte, la colère, la rage, la tristesse. L'instant précis où tu es capable de regarder les yeux dans les yeux toutes les émotions créées par le passé dans le présent et de dire je fais la paix avec ce que je suis, avec ce que j'ai été, avec tout ce que j'ai été. Alors, alors toutes ces émotions peuvent se transformer en paix, peuvent être transmutées. Tu n'auras plus d'intérêt pour eux et pour aucun autre interférent, ni humain, ni non humain. Nous sommes notre propre clé. Oui, je suis là pour ça. Bien. Valérie, les mêmes informations à la partie subliminale. Oui, elle les a bien reçues en même temps, oui. Que se passe-t-il ? Elle s'est redressée. Elle sourit. Et elle dit mon corps, mon espace. Bien. Ça, j'aime à l'entendre. Alors, on va cesser de les regarder. plonger à l'intérieur de soi. C'est ce en quoi tu vas l'encourager. Détecter dans son corps, dans chaque cellule, dans chaque organe, là où il y a une dissonance énergétique. La dissoudre ou la transmuter. Pourquoi pas en paix ? Elle décide. Que préférerais-tu, Catherine ? Ah, ma transmuter en paix. Bien. Transmutation en paix. Valérie, sois mes yeux. C'était son choix également. Et ça y est, ça fait du bien. Il n'y a plus d'implants, il n'y a plus de tiges, il n'y a plus rien du tout dans son corps. On va dire, elle s'est débarrassée de tout. Elle s'est débarrassée de tout, oui, tout à fait. Et elle a pris plus de hauteur, c'est comme si elle s'était grandi. Elle est complètement dans son corps physique. Non, complètement dans son corps physique. Les pieds dans les pieds, les hanches dans les hanches, épaules dans les épaules. Oui, et les mains dans les mains. Oui, complètement. Elle scanne son corps en inspirant profondément. Je n'ai plus rien. Plus aucun implant, plus rien qui appartient aux autres. Juste son énergie. Un phénomène de programmation, d'autoprogrammation néfaste ? Non. Et moi, comment est-ce que tu te sens, Catherine ? Tout le contraire du début de la séance. Je me sens vraiment pleine d'une énergie, lumière. C'est doux, c'est chaleureux. ça fait du bien. Je ne sais pas, j'ai une image comme un bijou, quelque chose de ciselé. Ce n'est pas très net comme image, mais quelque chose qui se déploie. OK. Où sont les autres, Valérie ? Elles sont toujours là, en arrière-plan, mais toujours là. Bien. Elle l'a dit il y a un instant. Mon corps, mon espace, et dans mon corps, je n'autorise nulle interférence, dans mon espace, non plus. Et ceci est irrévocable, définitif. Déconnecté de tous et de tout. Les accès, les consentements, les accords, prennent fin ici et maintenant. Ici et maintenant. C'est fait, il n'y a plus rien. Où sont-ils, donc ? est-ce que tu te sens ? Moi, très bien. Parle-moi de la vie énergétique de ces trois corps mentaux, émotionnels, sexuels, puisque on a vu que le corps sexuel était le siège de la création. chez Catherine. Il était vide au début, il n'y avait rien. Et là, il reprend vie tout doucement, tranquillement. C'est comme une boule. Elle a créé comme une boule d'énergie lumineuse, comme un soleil. C'est un soleil qu'elle me montre. Et du coup, elle répand vers le haut et vers le bas. et ça fait comme une vague avec le flux, le reflux, comme ça, comme une caresse qui descend partout, qui monte et qui descend. Bien. Une inspiration profonde. Catherine, allez-y. Et maintenant, avec cette inspiration, Catherine, tu vas avoir tout le luxe d'observer ton futur avec cette condition présente. Pourquoi pas professionnelle, d'abord. Regarde. Je vois de la fluidité, de la gaieté, du contact, de l'impact. de la joie, de l'aisance. Tu peux regarder maintenant tout ce qui t'intéresse parce que tout ceci est ta création. Regarde. Je me sens en expansion, à ma place. j'ai le choix. J'ai le choix. Les choses sont simples, les choses sont fluides. Valérie, un mot. je suis restée sur la partie subtile et je suis en train d'observer ce qu'elle est en train de mettre en place, effectivement. Même si ce n'est pas un rayonnement à grande échelle, elle a envie d'oeuvrer quand même pour le bien-être autour d'elle. bien. Une étoile brille à nouveau. Oui. J'adore ce travail. Bien. Catherine, prête pour rentrer dans le présent ? Je ne veux plus partir. Je connais ça. Je connais ça. L'important est de revenir avec les mêmes fréquences. Alors, tu vas pouvoir ensuite maintenir cette magie dans ton corps à son. Mais comment ? Telle que tu es maintenant. Simplement en le voulant. Simplement en le voulant. en prenant une minute à soi et en recréant cette fréquence dans ton corps. L'offrant à ton corps. Juste ça. D'accord. Mesdames, trois paliers. Quand je dis palier un, déconnecter complètement de tout, complètement de tous. Toi et ton corps. Et tu es à l'écoute de tes plus belles fréquences. Tu les ressens parce que tu les as créées il y a un instant. Les plus légères, les plus idéales, les plus sublimes fréquences, soutenant, nourrissant ton corps à chaque battement de cœur. Et tu te sens à merveille. légère. Légère. À deux, palier deux, tu te réappropries ton corps physique. Ancré, équilibré, aligné dans ton corps. Et tu te sens bien, toujours à merveille et prête à chaque battement de cœur, plus prête du présent. À trois, je te souhaite la bienvenue. Ouvre tes yeux. Quel voyage ! Comment est-ce que tu te sens, Catherine ? Sereine. bien présente, s'appétit dedans, en paix. Bien. Et avec une gratitude qui est toute fluide, toute... Très bien. Valérie ? Très bien aussi. Ok. Catherine, est-ce qu'on partage cette session ou est-ce qu'on la maintient entre toutes les trois ? On peut la partager, on ne voit plus. Je préférerais être floutée. Ok. Bien. S'il te plaît. Oui. Tout est possible. Je te garde une minute avec nous, d'accord ? Tu ne coupes pas. Valérie, merci. Belle continuation. Merci beaucoup, Aurore et Valérie. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada